Et voici l'humeur de Guilherme Oguilé ! Oh non ! Ça va les amis gosses ? Hier matin, je vais sur Instagram pour essayer de déconfiner mon slip En ce moment, j'ai la vie sexuelle d'un détecteur de fumée Ça ne peut pas durer éternellement cette histoire de porn-up à 14h Mes voisins font du télétravail, je prends toute la bande passante Sur Insta, je vois des carrés noirs qui bourgeonnent en hommage à George Floyd Et là, direct, je sens que j'ai un dilemme Comme dans la chanson « Should I stay ou should I go ? » Mais en français, sans la guitare Parce que d'un côté, comme beaucoup de monde, ce qu'a subi George Floyd Ça m'a fait chialer, c'est un crève-cœur Mais d'un autre côté, je suis toujours réticent à exprimer ce qui m'indigne sur les réseaux sociaux La dernière fois que je crois que c'était en finale de la Starac Quand Jennifer a gagné contre Mario J'avais écrit « De toute façon, Jennifer, ça a toujours été la chouchoute de la prod » Et j'avais tagué Armand Daltay comme ça, 11 likes Je peux te dire, ça avait fait un de ses bouquants à l'époque Mais depuis là, j'essaye d'éviter parce qu'une indignation suit l'autre Je trouve que c'est creux et à la fin, ça devient une espèce de course à la bonne personne Moi, je sais que je suis une bonne personne Honnêtement, humainement, je suis dans le top 3 de cette émission Franchement, derrière Albert, mais devant Agnès, vraiment Il ne faut pas vous décourager, Nagui Il ne faut pas vous décourager, Nagui Pour moi, vous êtes au port du top 20 Franchement, la preuve, c'est que pendant le confinement, sur Instagram Chaque jour, vous faisiez un appel aux dons pour des assos qui vous tenaient à cœur Oui Zéophile sans frontières Non Les petits climato-sceptiques Amnistie internationale pour les criminels de guerre, etc Par exemple, grâce à vous, ils ont pu réengager du personnel Donc vraiment, on sent que vous êtes quelqu'un de bien Mais ça pose la question de la manière dont il faut utiliser sa visibilité sur les réseaux sociaux Moi, j'ai 46 000 abonnés sur Insta C'est quand même 46 000 de plus que Pierre Rabhi, par exemple Ah bah voilà Ah bah il n'y est pas Mais quand c'est pour chier dans son jardin, il est là, monsieur Rabhi Quand c'est pour filer sa routine beauté, il n'y a plus personne Mais bon, à titre de comparaison, Nagui sur Insta, c'est 350 000 abonnés 350 000 abonnés Moi, je n'ai rien contre les gens qui achètent leurs followers, Nagui Je n'ai pas de problème avec ça Si ça se trouve, ils ont kiffé My Taratata dans le sous-continent indien C'est tout à fait possible Moi, j'ai essayé pendant le confinement Je vous promets que c'est vrai, j'ai lancé un appel au don pendant le confinement Pour une association que je soutiens, qui s'appelle Les Infirmiers de rue J'ai récolté 5 euros C'est bien De quoi acheter un porte-clé à un SDF Pour quand il y aura une clé Vraiment, sérieux Il y a des sans-abri qui sont inscrits sur Instagram pour m'envoyer J'ai été une merde en MP, franchement vraiment Et quelque part, c'est mérité Je vous dis, moi je suis contrarié par le rapport entre visibilité médiatique et charité Visibilité médiatique et activisme de clavier En général, je me dis, ce qui me révolte, ce qui me révolte, je vais le dénoncer dans mes chroniques Récemment, mon osgag, il m'a dit, quoi ? Je te révolte ? Parce que c'est moi que tu dénonces le plus souvent C'est un parti Je lui dis, pas faux Daniel, pas faux Daniel Oui, j'ai appelé mon sdé Daniel Je vous montrerai bien pourquoi sur Zoom C'est assez frappant, on dirait des cousins Mais ça rentre sur ma conclusion Laquelle est la suivante ? Hier matin, j'ai posté un carré noir finalement sur Instagram Disant que c'était comme un vote de plus dans un espèce de mouvement global contre le racisme Vous savez ce que ça m'a coûté ? Vous savez ce que ça m'a coûté ? Eric Zemmour s'est désabonné de mon compte Nadine Morano a promis qu'elle viendrait voir mon nouveau spectacle Plus de nouvelles J'ai envoyé coucou quand est-ce qu'on se revoit Marine Le Pen Elle n'a même pas lu Les retombées sont vraiment terribles pour moi Ça m'apprendra à m'engager comme ça contre le racisme En vrai, je vais vous dire un truc Et je vais être très sérieux En général, je prends le Thalys pour aller à Radio France Et quand j'arrive à Paris C'est très, 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 très souvent les mêmes personnes Qui se font contrôler à la sortie du train Je passe à côté en me disant Putain, bande de bâtards Mais je passe Le jour où je m'arrêterai Je me sentirai plus légitime pour poster des carrés noirs Allez, bonne émission les amis Bien ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !